Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Nous allons parler maintenant des métriques euclidiennes osculatrices. Nous parlons plus généralement des propriétés de différenciabilité des espaces rimaniens. Alors, une métrique euclidienne osculatrice au point M0 de coordonnées U01 jusqu'à U01, osculatrice à la métrique rimanienne, est la métrique qui est définie par l'élément euclidien ds² égale γij duij duij et telle que les coefficients γ et j ainsi que leur dérivée partielle du premier ordre en M0 ont les mêmes valeurs numériques que celles de l'élément rimanien qui lui est donnée par ds² égale γij duij duij. De manière un peu imagée, c'est la métrique tangente qui colle le mieux à l'espace rimanien. Comme dans le cas d'un arc de cercle où la tangente non seulement a un point commun mais en plus a les mêmes directions, les mêmes dérivées donc au point de tangence. Pour un dessin comme ça, plongé dans un espace plus grand, c'est évident mais les espaces rimanien étant des espaces en soi, on a plus de difficultés techniques pour les définir. Alors, montrons qu'il existe des métriques euclidien-osculatrices parce que c'est bien beau de la définir pour qu'il en existe au moins une. En déterminant les valeurs telles qu'en M0, on est d'une part γij0 égale γij0 et d'autre part que dk γij0 égale dk γij0. Pour cela, considérons l'espace euclidien EN rapporté à un repère naturel cartésien OEI où les vecteurs EI sont définis par les valeurs numériques en M0 des coefficients γij, c'est-à-dire tel que l'on est EIJ EI fois EJ égale γij0, définition pour un espace tangent. D'autre part, cherchons un système de coordonnées UI de l'espace euclidien qui permet de vérifier les relations qui sont imposées. Donc, c'est possible de plusieurs façons. Alors, prenons par exemple la relation suivante entre les coordonnées cartésiennes XI et les coordonnées curvilines UI. XI avec XI égale UI moins UI0 plus 1,5 gamma jim gamma jim fois UM moins UM0 où les gamma jim qui sont ici sont calculés à partir des JIJ, donc de la métrie criemannienne. on note gamma LIM0 leur valeur en numérique en UI égale UI0. Alors, soit M un point quelconque de l'espace euclidien de coordonnées XI. on a alors la relation suivante en UI égale UI0 dM sur dXI en 0 est égale à dM sur dU en 0 égale EI. Alors, par suite du choix qui est fait sur les vecteurs EI, c'est-à-dire la relation ici, ici et en tenant compte de la métrique euclidienne, on trouve alors que EI EJ égale gamma IJ0 égale G IJ0 ce qui remplit déjà notre première condition, c'est la plus facile. Alors, d'autre part, on a pour un espace euclidien de coordonnées quelconques la relation qui est tout à fait générale, que nous avions vu, dJK M est égale à dJEK égale gamma JLK E L en particulier pour les coordonnées Ui qui sont définies par la relation ici, on vérifie, on vérifie qu'on obtient en Ui égale Ui 0 dJK M 0 est égale à dJEK 0 est égale à gamma JLK 0 fois E L fois E L où les dérivations sont faites par rapport aux variables Ui Alors, définissons également les symboles de Christopher que l'on va noter que l'on va noter gamma 0 JLK directement à partir des quantités gamma J et non plus à partir des G I J donc c'est les symboles de Christopher de l'espace Euclidien pour le système de coordonnées choisi. On a alors également en Ui égale Ui 0 on a également dJK M 0 est égale à gamma 0 J L K E c'est D J K M fois E L donc celle-ci résulte du choix de coordonnées celle-ci résulte de la propriété générale pour un espace Euclidien que nous avions vu ces deux relations étant égales on obtient alors l'égalité suivante pour les symboles de Christopher de seconde espèce Ui égale Ui 0 à savoir que gamma J L K en 0 égale égale gamma 0 J L K 0 0 les symboles de Christopher de seconde espèce au point M 0 sont donc identiques identiques suite à cette dernière égalité sur les symboles de Christopher de seconde espèce on trouve également automatiquement l'égalité des symboles de Christopher de première espèce en Ui égale Ui 0 et la relation que nous avions vue gamma J I K plus gamma K J I égale D K J I J rappelez-vous cette relation et puisque les symboles sont tous égaux cela implique que cela donc implique finalement que D K J I J 0 égale D K gamma I J 0 ce qui est la deuxième relation recherchée donc avec le système de coordonnées tel que nous l'avons choisi ici ça fonctionne la métrique euclidienne est osculatrice au point M 0 et donc par suite l'élément linéaire de l'espace euclidien rapporté à ce système de coordonnées courrier ligne Ui jouit de la propriété que en Ui égale U0I c'est euh ces coefficients et leurs dérivés partielles du premier ordre ont les mêmes valeurs numériques que celles de l'élément linéaire de l'espace Riemannien donné euh les métriques euclidiennes osculatrices pour une métrique Riemannienne donnée sont indépendantes du choix des coordonnées en effet euh pour un changement euh euh de de variables données les nouvelles valeurs numériques des G I J et leurs dérivés partiels euh au premier ordre sont connus dès que l'on connaît les anciennes valeurs euh de ces mêmes numériques de ces mêmes quantités voilà donc notre espace euclidien osculateur qui colle au mieux à l'espace Riemannien et dans la prochaine vidéo nous parlerons de l'espace euclidien osculateur je vous remercie je vous remercie